Musique Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue en direct. Nous sommes avec Georges, combattant de l'IDPS. Nous sommes jeudi 20 juillet 2023. Georges, ça va ? Oui, bonjour, ça va, ça va bien. En forme ? Très bien. En lunettes, en veste ? Effectivement. Nous avons encore des choses ? Bon, nous sommes au pouvoir. Ah ! Oui. L'IDPS. Nous sommes au pouvoir. Parti présidentiel. Parti du peuple. Non, je dis parti présidentiel. Parti du peuple au pouvoir. Ah ! Donc ça, c'est une veste de gloire, de pouvoir. Ce n'est pas une veste de gloire, c'est un vieux privé à moi. Ce n'est pas une veste de gloire. Et vous êtes quand même au pouvoir, vous avez dit que c'est ça ? Nous sommes au pouvoir. Ah ! Mais ça, c'est ma veste privé à moi. Ah ! Merci, Georges. Quelles sont les nouvelles que vous avez ? Bon, il n'y a pas assez trop de nouvelles. Oui. Seulement que la province va quand même bien. La province va un peu bien. Et nous sommes, surtout aussi le plat de sécurité, vraiment tout va bien. Sauf les bandits qui sont toujours en retour, parce que quand il y a encore le F23 qui assiège en retour, c'est encore toujours un problème. On ne peut même pas se passer, c'est toujours un problème. Bon, du côté de Benino, là, on n'a pas appris grand chose. Quand même, il n'y a pas beaucoup à signaler. Boutembo Benino, Walikale, tout va bien. Seulement, nous avons appris qu'à Kibab, le M23, on cherchait encore au vouloir déranger les gens. Ils commençaient même à exiger des taxes aux transporteurs de planches. Là, nous décrions encore très fort. Mais aussi, nous avons appris que le Rwanda voudrait encore renforcer toujours le M23. Apprentissage émotive disant que non, il y a une tentative des FDLR qui voudraient, FDLR, FOKA, qui voudraient s'attaquer au Rwanda. Moi, je prends ça pour émotif, 20 émotifs qui n'ont pas de fondement. Parce que les FDLR ne sont plus qu'il y a peut-être des petits nombres. Et moi, je ne les vois même pas. C'est l'offre des FDLR n'existe plus. Ça, moi, je dirais que c'est... Kagame a toujours pris le phénomène FDLR comme un fond de commerce pour faire la guerre à la RDC. Alors, c'est quelque chose qui ne cadre pas avec la procédure que nous sommes en train de poursuivre pour le retrait de M23 dans le cantonnement. Voilà. Au lieu qu'il demande à César d'aller au cantonnement, il a en train d'évoquer d'autres motifs. Pour dire qu'il y a Makinava, il va dire non, non, je ne vais pas quand même aller dans le cantonnement. Alors qu'il y a un FDLR qui menace, voilà toujours des motifs inutiles, vins qui n'ont même pas de fondement, qui n'ont même pas de sous-bassement. Et il veut encore toujours nous plonger dans ce qu'on appelle une routine inutile. Moi, je voudrais que les FDLR prennent des responsabilités. Est-ce que les communiqués du Congo, là, je parle des FDLR, c'est parce qu'on l'a lié, il est alerté. On a suivi la vidéo, en tout cas, du porté-parole... Sylvie Ekinge. Est-ce que les Rwandais s'apprêtent déjà, en tout cas, à envoyer officiellement ces troupes au Nord-Kivu pour traquer les FDLR ? Il y a les Rwandais qui ont démenti et qui ont dit que lui n'a jamais eu ses intentions, il n'a jamais dit qu'il va envoyer ces troupes. Pour les Rwandais, il s'agit d'une fausse alerte. Est-ce que le gouvernement, les FDLR peuvent vraiment se créer émotifs ? Je ne sais pas ce que la correspondance est là, c'est que le Congo avait l'été. Nous l'avons appris qu'il était en train de publier ça à la radio BBC. Bon, alors, les Rwandais n'ont jamais accepté ces horaires, ces sortes. Quand on vous dit que les Rwandais ont envoyé des troupes, des soldats RDF pour agresser la RDC, et ces soldats, nous avons toujours attrapé sur les lignes de front. Les Rwandais n'ont jamais accepté, qui que ce soit. Et ça, c'est toujours chercher à se justifier. Mais je dirais une justification que j'appellerais une justification diabolique, une justification satanique. Croyez-vous que vraiment les RDC peuvent se créer une situation de dire que non, le Rwanda a fait un communiqué de vouloir encore menacer la RDC ? Ce qui est le motif, je pense que les Rwandais, avec toute cette hypocrisie, un jour, l'hypocrisie prendra fin. Et ça serait peut-être la fin du régime au Rwanda. Parce que bon, quand même, nous sommes africains, tous sommes africains, le Rwanda c'est un pays d'Afrique. La RDC c'est un pays d'Afrique. Au lieu de créer, de cultiver les relations d'amour, de paix, de collaboration, de bon voisinage, on crée toujours les relations d'hostilité, de guerre, des manques d'espoir, je dirais peut-être des manques de confiance entre soi, alors que nous sommes africains. Et quelqu'un doit quand même prouver que réellement il est africain. À moins qu'il ait été, il n'est peut-être pas rédiable. Mais nous sommes africains. Pourquoi se faire la guerre ? C'est parce que c'est un homme fort, Georges, peut-être. La force, on la voit par ce qu'on appelle la sagesse et surtout la manière de vivre avec les autres. Sur la démonstration, c'est intéressant. Moi, je vois que Tisekedi aujourd'hui est un homme fort. Vous voyez ? Par exemple, aujourd'hui, Tisekedi est plus accepté en Afrique, pas presque tout le monde. Sauf Kagame. Je vois par exemple, aujourd'hui, l'homme de Kofia, c'est en Angola, c'est Tisekedi. L'homme à l'Afrique, en Zambie, c'est Tisekedi. L'homme de confiance en Zambie. L'homme de confiance en... Même sa médiation au Tchad est... Tanzanine. Il est très critique. Non, la médiation... Actuellement, la médiation va bien. C'est très critique. Les Tchadiers, les Tchadiers félicitent et ils disent vraiment... Ils ont dit ça. Dieu nous a envoyés, c'est immédiataires. Mais pourquoi n'est pas d'avouer ? Parce que c'est une question... Je pense qu'il faudra qu'on fasse tout un sujet là-dessus. Oui, oui, oui. Qu'on analyse et comprendre, parce que normalement, c'est un peu quand même contraire. Et dire que vous allez résoudre une crise dans un pays X, alors qu'on a l'âge de soi. Vous savez, dans la gestion des organisations... Quel exemple ? Dans la gestion des organisations... Là, c'est que je vous révèle ceci, mon frère. Dans la gestion des organisations, il y a ce qu'on appelle... la préséance. C'est-à-dire, à part la préséance, il y a ce qu'on appelle... disons... la gestion de l'organisation à l'heure actuelle. Si vous trouvez que Tshisekedi est le médiateur dans la crise tchadienne, c'est parce que d'abord, il est président de la CAC. Et comme le Tchad, c'est un pays membre de la CAC, et le président de la CAC doit d'office d'une manière présélective, présélective plutôt, il est toujours le médiateur des droits. C'est comme l'Angola. L'Angola qui est médiateur dans notre écoflie ici. Pourquoi ? Parce que c'est l'Angola qui préside la CIRGEL. Donc, nos fils, comme il est le président, d'une manière précédente, il doit directement s'impliquer dans l'affaire qui nous... qui nous divise avec le Rwanda, nous tous états membres de la CIRGEL. Je vois par exemple les Kenyans à l'époque, quand Ouro Kenyatta devait faire la médiation entre nous, c'est parce que c'est lui qui était le président de la CAC. Voilà comment les choses se font. C'est pas dire parce que chez vous, il y a un problème, et que vous êtes président de quelque chose, vous ne venez plus qualifié à présider telle ou telle autre organisation, tel autre conflit. c'est comme ça que ça se passe. Mais quand même, c'est... Non, c'est ça, c'est ça. Il n'y a pas de commentaire là-dessus. D'accord. Alors, on revient sur l'affaire RBC Rwanda. Aujourd'hui, ça se voit, c'est déjà une guerre de communication. Il y a le Congo qui communique, le Rwanda qui communique et aussi pendant ces temps, les conflits persistent. La population continue à payer les pots cassés. Ce matin, nous avons pris une dizaine de personnes encore qui sont mortes suite à un enjeu explosif laissé par le M23 au niveau des Tongo. Il y a aussi une dizaine de blessés. Monsieur Jules, comment vous trouvez ça ? En fait, moi je vous disais que là où se trouve le M23, il y a toujours des problèmes. Je l'ai évoqué quand j'introduisais. Le M23, ce sont des terroristes. Après, ce sont des étrangers, des avaïceurs, des agresseurs. Et croyez-vous qu'un agresseur peut vraiment faire du bien dans un pays d'agression ? Croyez-vous qu'un terroriste, il peut vraiment faire des actions autre que des actions de terrorisme ? Donc, c'est comme ça. Et c'est pourquoi actuellement, c'est une guerre des médias entre ces deux forces, la force des avaïceurs, des agresseurs et la force loyaliste. Mais après la guerre des médias, après la guerre de la parole, va venir la guerre des armes, la guerre pratique. attendez ce qui va arriver. Je vous disais quand le M23 était à Sake, que le M23 n'atteindra jamais la ville de Goma. Vous ne me croyez même pas à l'époque. Je vous disais chaque jour que le M23 verrait la ville de Goma comme un avion qui survole l'espace. Donc, ils n'atteindront jamais la ville, plus jamais la ville de Goma. Ils ont quitté Sake, pour Kewan, ils ont continué, ils ont fui, parce qu'il y avait un feu qui était allumé sur leurs éléments. et à très bientôt, comme ils ne veulent pas toujours respecter même des réunions, même des décisions des chefs d'État, des chefs de gouvernement. Croyez-vous qu'ils allaient toujours continuer à leur faire cette dorlottage ? Non, on n'allait pas continuer à dorloter. Et je l'ai dit, j'assume mes propos. Le M23 va subir le feu de Fardec d'ici là. C'est ma confiance. Quand j'ai dit d'ici là, je ne suis pas commandant des armées, je ne suis non plus commandant de la région, moi encore peut-être le capitaine qui commandite la guerre, mais au moins, je sais très bien que sur le plan politique, il y a quelque chose qui est en train de se préparer dans ce sens-là, parce que le M23, on a plusieurs plans de sortie, mais le M23 s'endette toujours. Vous croyez-vous que j'allais continuer à dire bon, ils se sont encore en tête, alors qu'ils sont en train de perdre des gens à retour. À Tongo, les gens sont blessés, à Bukombo, les gens sont morts, j'espère, partout là-bas. au moins, en tout cas, neuf personnes ont été tuées mercredi soir dans l'explosion, dans l'explosion, voilà, accidentel, des dangers trouvés dans les chats par les villageois à Louboué, Sitte, dans le territoire de Roudjou, au nord, qui vaut. C'est là, sur cette ville, au cas d'explosion, en tout cas, des dangers qui a fait également 15 blessés. Il faut dire qu'il y a quelques jours où les rebelles du M23 se sont retirés dans la zone. Bon, quand on parle de Tongo, moi, j'ai toujours beaucoup regretté. Normalement, la localité de Tongo que moi, je connais est assiégée par les éléments de l'EAC, les Kenya et les Sudsous-Danais. Et moi, je ne vois pas comment, là où il y a les Sudsous-Danais, là où il y a les Kenya et clandestinement aussi, les M23 viennent s'affosser là-bas. C'est rigolo, c'est une honte. C'est vraiment... Moi, je ne comprends plus. Et les Kenya doivent se couvrir cette honte. Malheureusement, les Kenya même aujourd'hui, ils ne savent plus aussi même comment gérer leur pays. Aujourd'hui, ça ne tient pas chez eux. Ils n'ont qu'à prier bagage et aller d'abord résoudre leurs problèmes de chez eux. quitter la RDC parce qu'aujourd'hui, ils sont ici, il n'y a rien qui avance. Ils ne peuvent que seulement retourner pour ces chemins et aller d'abord résoudre leurs problèmes à l'interne. Sur terrain, les gens à qui on avait confiance croyaient que c'est la fête de l'histoire M23, malheureusement, c'est la quantité maintenant des atrocités de M23 sur les citoyens congolais. Alors, on revient sur l'affaire chéribé, monsieur Georges, vous aviez suivi les propos du cardinal Lambongo hier qui a fait officier la messe d'hommage ou alors une messe à mémoire de chéribé. Il faut préciser qu'il a dit j'écite aucune communauté, aucune famille, aucune nation ne peut se construire sur le meurtre, sur l'assassinat, sur le mépris. On ne bâtit pas en tout cas une nation, on ne bâtit pas une communauté sur le mépris de la personne humaine, de la dignité de la personne humaine créée, créée, disons, à l'image et à la ressemblance dédiée dans un pays où la dignité de la personne humaine n'a aucune valeur dans un pays où le droit de l'homme ne compte pas. C'est un pays qui va tout droit à sa rouille. Cardinal Lambongo. Moi, je pense que le cardinal Lambongo il a commencé mais même il termine mal. C'est vrai qu'on ne peut pas construire un pays avec des meurtres d'assassinats morts d'hommes. C'est vrai que la société ne peut pas s'est développée là où il n'y a pas la paix, là où il n'y a pas la quiétude de la population. Mais quand il dit nous allons vers la ruine il se trompe. Il se trompe. Si tu sais qu'il est arrivé au pouvoir aujourd'hui, au moins actuellement les meurtres ont diminué. quand on abattait les gens à Kijasa, quand on nous brûlait nous, moi je me souviens le 31 décembre 2017, quand on nous brûlait dans notre permanence à Kijasa, nous étions des bombes et on nous brûlait. quand la police qui était commandée par Kabila jetait des bombes lacrymogènes à pleine mince, quand on brûlait les gens, quand Tchébé a été abattu d'une manière la sauvage, comme Chéribé, comme Chéribé, bien sûr, quand on faisait, j'ai bien arrivé, j'ai bien arrivé, quand on faisait, je ne sais pas, n'importe quoi, quand on brûlait les gens, les bundes du Diacongo, les Inelais et autres, et quand on massacrait les gens à Beni, avant on ne disait pas de paroles pareilles, quand on massacrait les gens à Beni, les gens faisaient n'importe quoi, et quand on massacrait les gens à Beni, à Kishiche, quand on leur fait tuer les gens, à Mbongo, c'est tout, et maintenant, parce qu'il y a un chéribé, il faut maintenant qu'il hausse le ton, non, 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 il a en train de se tromper, c'est une garantie pour qu'on s'en tient quand même assassiné, c'est tout à fait normal que l'église je condamne l'assassinat, je condamne les meurtres, tout le monde en condamne, mais dire que nous allons à la dérive, à la ruine, c'est là qu'il dérive, c'est là qu'il part à côté de son langage, c'est-à-dire que nous allons vers ce qu'on appelle les velléités, les inutiles, moi j'appelle cela les inutiles du cardinal Mbongo, il doit être quand même cohérent, il doit respecter son peuple, il doit respecter les autorités établies, moi, on m'a appris à l'église, à l'église, la même église que celle d'Ambongo, l'église catholique, on m'a appris ceci, toute autorité vient de Dieu, même le cardinal Mbongo attaque l'autorité de l'église, il est venu de Dieu, Félix Tisséquet dit comme président de la République, il est venu de Dieu, il doit respecter cette règle qui est une règle divine, mais l'église catholique c'est la force, genre, quelle force, qui vous dit que l'église catholique, si l'église catholique était une force, pourquoi elle ne veut pas chasser l'E23 là-bas, non, c'est pas, vous dites que c'est une force, oui, cette force doit nous prouver qu'elle est plus supérieure que l'E23, l'église catholique, c'est pas une service de sécurité, non, vous dites que c'est une force, et pourquoi elle doit se mettre dans les affaires politiques de la RDC, parce qu'elle est la prouver, parce que c'est une force qui doit nous aider aussi à recouvrir la paix du peuple, les Congolais, des écrétés catholiques de Rouchourou, voilà pourquoi elle prie la paix de la paix de la RDC, non, Ambongo doit refaire son langage, non, à Rouchourou, moi je suis de Rouchourou, je maîtrise tout Rouchourou, il y a une grande église, les écrétés de Rouchourou, ils ne doivent pas bénéficier de cette force de l'église catholique, non, Ambongo doit quand même être cohérent dans ce langage, n'est-ce pas ? Pourquoi on a l'impression qu'on a l'impression que l'idée fesse aujourd'hui ça s'attaque fortement à l'église ? Non, on ne s'attaque à personne, nous nous attaquons à des individus. Est-ce que selon vous, l'église catholique aurait un pacha à côté opposition ? Moi, je ne saurais pas le dire, mais je vois les individus à l'église catholique, parce que moi-même je suis catholique, quand on dit l'église catholique alors que je suis membre, moi je ne vois pas l'église qui a décidé d'être l'opposition à Tiseké, je vois seulement les individus, moi je vois Ambongo, je vois Chol, mais Utambi qui est un bon clérigien, un grand serviteur, un bon serviteur, je ne vois pas Luku Sikoulé, très bon serviteur. Alors, ce sont les individus à l'église catholique qui ne veulent pas le pouvoir des fatigues. Merci beaucoup Georges, on s'écoute par un message aux forces armées de la RPC, bien qu'il y ait des combats tous les ce sont les jeunes oisalènes qui sont là, un message quand même. En fait, moi je voudrais terminer par un mot, je demanderais d'abord à tout le monde qui n'a pas déposé sa candidature, d'aller déposer sa candidature parce que le délai qu'on a, disons l'état qu'on a augmenté ça fait d'ici samedi, on va clôturer la période de prolongation, c'est là qu'il traîne encore avec ce dossier qu'il aille le faire parce que les élections sont impératives et sont incontournables. Je termine par remercier aussi les FADC, ma pingaille à l'école, vraiment nous vous souhaitons un bon travail et nous sommes toujours derrière vous, nous savons très bien que vous, vous êtes une armée professionnelle et républicaine, vous travaillez par des coussignes, on sait très bien que quand la coussigne va sortir, vous allez faire votre travail et ça je sais, je suis sûr, vous n'êtes pas désorganisé, vous n'êtes pas désordonné comme d'autres, vous travaillez sur base des commandements hiérarchisés et je sais très bien que quand le commandement en décidera, vous allez nous faire un très bon travail comme vous l'avez fait à SAC. C'est bon, on finit par cette actualité, on s'est venu en séance de travail avec les émissaires du chef de l'État, Mboussanya Moussi, ministre de l'État en charge de l'intégration régionale, elle est conseillée et la, disons, elle est conseillée, en tout cas la présidence de la résolution de ce grand conflit qui ne veut pas prendre fait. Merci, on se retrouve demain pour un nouveau numéro. Bye, bye. Bye.